Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, sujets différents et des sujets passionnants, vraiment des sujets qui sont grave intéressants, j'aime bien en discuter, en débattre, etc. Et on va commencer directement sans plus tarder, et on va commencer avec Twitter. Alors comme vous le savez, Twitter change de nom, et maintenant s'appelle X, et peut-être que vous n'étiez pas posé la question, mais en fait, les gens se sont posé la question, est-ce que quelqu'un avait un compte Twitter qui s'appelait X ? Genre est-ce qu'un mec a réussi à arriver sur Twitter au tout début de Twitter, et du coup à avoir l'arrobase X ? Genre le mec, son compte Twitter c'est X. Et bien oui, il y avait un mec qui avait ce compte Twitter, alors désolé de la mauvaise qualité de l'image, l'image est petite, mais c'est la seule image que j'ai trouvée. L'ancien détenteur du arrobase X, c'était Jen Wang, donc c'était un photographe, et en fait c'est lui, le arrobase X lui appartenait, genre c'est lui qui l'a créé au début, etc. Et maintenant que Twitter a changé de nom et veut s'appeler X, ben Twitter ils ont voulu récupérer l'arrobase, parce que ben, genre, ils veulent que quand on tape X, on tombe pas sur Jen et Wang, mais on tombe sur Twitter, enfin sur X, du coup. On s'est dit peut-être qu'ils allaient lui donner une compensation financière ou quoi, pour en fait, genre, récupérer l'arrobase, ben pas du tout, pas du tout. Ils lui ont donné un autre arrobase, ils ont récupéré l'arrobase X, et du coup, ben, ils lui ont même pas posé de questions, ils lui ont même pas demandé. Et d'ailleurs, faites gaffe, parce que j'avais vu un compte fake d'Elon Musk qui avait dit, on voudrait payer 69 millions pour récupérer l'arrobase, c'est fake. C'est le compte fake parodie d'Elon Musk qui avait tweeté ça. Elon Musk n'a jamais proposé à Jen et Wang de le payer pour récupérer l'arrobase. Ils ont juste pris l'arrobase, voilà. Et en fait, déjà, ils lui ont posé la question à Jen et Wang, ils lui ont dit, mais attends, mais du coup, Twitter, genre, ils t'ont pas donné une récompense ? Je sais pas, c'était toi quand même qui avait l'arrobase X, le nouveau nom de Twitter. Et en fait, il a répondu, et il a dit qu'en gros, Twitter l'ont remercié, ben, de sa fidélité à la plateforme. Et en gros, ils lui ont proposé des goodies, donc il lui a envoyé des goodies, donc tu sais, les goodies, c'est les trucs merdiques, c'est des stylos à l'effigie de Twitter, c'est des t-shirts et tout ça, on en a rien à faire. Et aussi, par contre, ça c'est intéressant, ils l'ont invité et, en fait, ils lui ont fait la proposition de visiter les locaux de Twitter, en gros. Donc du coup, c'est une bonne offre, mais franchement, moi, je pense qu'ils auraient dû quand même lâcher un petit billet. Voilà, lâcher un petit billet parce que le mec, quand même, voilà, il avait eu l'arrobase, c'était un mec, du coup, qui était sur Twitter depuis très longtemps, dès le début. Voilà, dans les deux premiers jours où c'est sorti parce que, vraiment, pour avoir l'arrobase X, en fait, quand il y a une nouvelle application, les gens se ruent vers les arrobases les plus communs. Les gens vont vouloir mettre leur prénom, etc., mais ça, c'est vite pris parce que c'est des trucs communs, tu vois. Genre, je ne sais pas, moi, tout le monde a envie de... Enfin, il y a beaucoup de gens qui veulent s'appeler, je ne sais pas, moi, identifiant, voilà. Ben, identifiant, c'est tout le temps pris parce que, voilà, c'est des trucs un peu simples qui, du coup, veulent toujours être pris. Bref, voilà, je voulais un peu vous expliquer l'histoire de Jen Wang, du coup, qui avait l'arrobase X, le nouveau nom de X, à l'avance, mais qui, du coup, n'a eu aucune récompense intéressante pour le rendre à Twitter, enfin, à X. Maintenant qu'on a parlé de Twitter, on va parler du concurrent de Twitter et puis particulièrement de son gérant. Donc, ben, le concurrent de Twitter, c'est Thread et son gérant, c'est Mark Zuckerberg. Donc, on va parler de lui. Pourquoi ? Parce qu'on remet un peu le débat des métaverses sur la table. Meta a perdu énormément d'argent, je vous rappelle, je vous rappelle qu'en trois mois, Meta a perdu plus de 10 milliards de dollars, voilà, en développant, en recherche, etc. Et en fait, Meta, en fait, c'était à l'ancienne le nom Facebook, ils se sont appelés Meta, et Mark Zuckerberg, il est allé 100% dans le métaverses. Il a dit, c'est le futur d'Internet. Oui, c'est le futur, mais est-ce que c'est le futur maintenant ? Très bonne question. Alors, moi, je vous dis la vérité, je sais que 99% des gens qui regardent cette vidéo n'ont pas le budget pour un casque VR, un vrai casque VR. Genre, je sais que 99% des gens qui regardent mes vidéos n'ont pas le casque VR de la Play ou, encore moins, prévoient d'acheter le casque VR de Apple, voilà. Et en fait, le métaverse, peut-être que c'est l'avenir, mais pour le moment, ce n'est pas du tout dans les tranches de prix que les gens peuvent dépenser pour un gadget. Parce que pour le moment, le métaverse, c'est un gadget. Enfin, les casques de réalité virtuelle, c'est des gadgets. Ça n'a pas une utilité maintenant. Et pour moi, le métaverse, ça sera vraiment intéressant quand, soit dans plusieurs années, quand les gens auront les moyens et que les coûts de production et les coûts de vente et le prix de vente des casques de réalité virtuelle seront moins chers. Et surtout, ça peut faire la diff si du jour au lendemain, on a une utilité générale. Genre, il y a un truc qui fait que, voilà, vraiment tout le monde veut en avoir un pour être dans le moule. Par exemple, il y en a qui vont acheter chaque année le nouvel iPhone, même s'ils sont au SMIC. Parce que c'est un plaisir déjà pour eux, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, mais surtout, c'est parce que Apple, ça te donne un statut. Et en fait, il y en a qui se ruinent pour avoir ce statut. Parce qu'Apple, tu n'achètes pas Apple pour les performances, parce que le téléphone, c'est le même chaque année. Enfin, il y a des changements, mais bon, bref. Mais surtout, ça te donne un statut. Par exemple, il y avait une étude qui avait montré que sur Tinder, imaginons, si tu t'affiches avec un produit d'Apple, par exemple avec un iPhone, tu fais une photo de face comme ça, On a comparé des profils avec et sans, et les profils qui avaient des produits Apple matchaient plus que des profils qui n'avaient pas de produits Apple. Apple te vend un statut. Et en fait, à une époque, par exemple, je ne sais pas comment vous donner un ordinateur, par exemple, Facebook, c'était incroyable à l'époque. Je vous parle des premières années. Et donc, du coup, tout le monde voulait se fournir un PC ou un PC pour justement être sur Facebook. Parce que c'était la mode. Il fallait être sur Facebook. C'était pas, est-ce que tu as envie ou pas ? C'était, il fallait être sur Facebook. C'est ça qui a poussé énormément de gens à avoir un PC chez eux. Voilà. Parce que Internet, etc., c'était tout nouveau et il fallait y être. Parce que tout le monde en parlait, c'était le truc du moment. Et si un jour, il y a une application ou une plateforme qui utilise le métaverse, qui devient la norme, c'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde y est, tout le monde dit, voilà, moi, je suis sur cette plateforme, et que, genre, c'est vraiment incroyable, des gens vont se ruiner pour acheter un casque et pour y aller. Mais pour le moment, et ça, c'est super rare que ça arrive parce que, voilà, vraiment, il faut que ce soit une plateforme révolutionnaire. Et ça, c'est très rare. Les trucs révolutionnaires, c'est comme Facebook, c'est comme... c'est vraiment rare. C'est des trucs vraiment qui... c'est rare. Voilà, c'est rare. Donc, pour moi, le métaverse, ce sera dans très longtemps. Apple vient de s'y mettre au métaverse. Ils viennent de s'y mettre avec leur casque qui arrivera bientôt, le Apple Vision Pro. Mais qui va acheter ça ? Ça coûtera 3500 balles aux Etats-Unis. Qui va mettre 2 SMIC, enfin 2 SMIC et demi, dans un casque ? Personne. Donc, voilà. Voilà, je voulais un peu parler du métaverse pour que vous ayez mon avis. Dites-moi si vous, vous pensez pareil ou si pour vous, vraiment, jamais de la vie, le métaverse, ce sera intéressant. Moi, je pense qu'un jour, ce sera intéressant et tout le monde aura un casque chez soi comme aujourd'hui, tout le monde a une télé chez soi. C'est juste que, pour le moment, il n'y a aucune utilité à avoir un casque. Il n'y a aucune plateforme où tout le monde est, où tu peux te connecter, etc. Pour l'instant, ce n'est pas intéressant. La vérité, ce n'est pas intéressant. Alors, rapidement, on va parler de Frisk Orléon. Frisk Orléon est revenu avec un nouveau son qui s'appelle Chakvat. Incroyable, d'ailleurs, si vous voulez mon avis. Et du coup, en fait, à un moment, il dit une punchline où il dit « Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin ». Et du coup, on a la LICRA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et en fait, du coup, il réfléchit, ça a porté plainte contre Frisk Orléon pour cette phrase. Moi, ce que je ne comprends pas, et j'aimerais bien que les gens m'aident, mettent des commentaires ou quoi, c'est « Est-ce que Frisk Orléon, il fait quelque chose de mal en disant ça ? » Parce qu'en vrai, en disant ça, il dit la vérité, il dit des faits. Frisk Orléon était accusé d'antisémitisme. C'était une grosse polémique à l'époque. Donc ça, c'est réel. Et en gros, Gérald Darmanin, oui, il y a eu une enquête pour Truc. Et donc, du coup, quand il dit « Je préfère ça que ça », est-ce que, du coup, il ne donne pas une opinion sur des faits réels qui se sont passés ? Et que, donc, du coup, il n'est pas dans la liberté d'expression ? Moi, c'est juste une question que je me suis posée comme ça. Après, peut-être que, du coup, je ne comprends pas et que c'est vraiment antisémite. Donc, je préfère rien dire. Mais c'était une idée que j'ai eue comme ça. Vous savez, je ne suis pas très intelligent. Donc, des fois, voilà, j'ai des petites idées comme ça. Et voilà, donc peut-être que je me trompe. Et si je me trompe, désolé. Voilà. Du coup, on va finir par cette histoire de malade, vraiment. Et j'aimerais bien que vraiment beaucoup vous soyez à commenter, à me dire votre avis sur cette histoire. On va parler de cette maman qui a envoyé son soutif à Drake. Alors, récemment, il y avait un concert de Drake et il y avait une femme qui y était. Et elle s'est filmée en train, en fait, d'enlever son... Enfin, on n'a pas vu enlever son soutif, mais bref. Elle a enlevé son sous-vêtement, donc son soutif du haut. Et du coup, elle l'a lancée à Drake. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que Drake a récupéré le soutif et a été choqué de la taille du soutif. Genre, le mec, il a lu la taille et je ne sais plus c'était quoi. Il a dit 95F et il a dit, wesh, trouvez direct cette femme pour rigoler, tu vois. Et en fait, du coup, la meuf, ça a fait beaucoup polémique, etc. Et elle, en fait, elle était tellement contente que, direct après, elle a fait une vidéo où, genre, elle a dit, c'est moi, j'ai envoyé mon soutif à Drake. Et il l'a récupéré et il a dit, 95F, trouvez-moi direct cette femme. Et elle était trop contente. Elle a fait ce geste-là, en mode trop contente, genre. Et du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est dingue. Déjà, bon, tout le monde est allé s'abonner à son compte esta. D'ailleurs, méga, pour ceux qui veulent que ça intéresse, je vous affiche son compte esta, je vais aller la follow. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé... Alors déjà, c'est une maman. Et ce qui s'est passé, c'est que Playboy l'a contacté. Je ne présente pas Playboy. Mais du coup, voilà, Playboy l'ont contacté pour faire une couverture. Enfin, pour faire un article, je ne sais pas. Et là, elle a mis, voilà, un TikTok qui retrace un peu son parcours récemment. Et en fait, elle explique qu'elle a toujours aimé les photos, que son père était photographe, il avait fait des photos d'elle. Et que du coup, elle a toujours aimé être devant la caméra, etc. Elle était à l'aise devant la caméra. Et en gros, elle a expliqué que son but n'est pas juste, voilà, de juste partager des photos sur Insta, mais aussi d'inspirer des mamans qui, du coup, peut-être se sentent pas belles par rapport à leur forme. Et que du coup, elle allait essayer d'inspirer ses femmes. Et alors, il y en a qui ont été choqués de ça. Je vais vous dire un commentaire. Oh, mince, le commentaire a été supprimé. Je l'ai screen avant qu'elle le supprime. Donc là, actuellement, le message a été supprimé. Mais c'était le commentaire qui avait le plus de likes. Donc, logique qu'elle ait supprimé. Parce que le mec ne dit pas du bien d'elle. Mais en fait, il y avait un mec qui avait commenté. Ah non, ce n'était pas le mec qui avait le plus de commentaires. Mais je ne sais pas, moi, je l'avais vu en premier. Bref. Et c'était un mec qui avait commenté. Donc, laissez-moi résumer. Tu as lancé ton soutif à Drake pour 15 minutes de buzz sur Internet. Et maintenant, tu postes des photos que ton père a prises de toi en sous-vêtements sur Playboy. Il a dit, mais en fait, à quel moment on est devenu dingue ? Il a dit, vraiment, il faut absolument qu'on appuie sur ce bouton de reset. Donc, un bouton, en gros, pour réinitialiser l'humanité. Parce qu'il a dit que vraiment, il y a des choses vraiment mauvaises qui se passent. Est-ce que vous êtes de son avis ? Moi, si je vous dis mon avis, vraiment, si elle a voulu envoyer son soutif à Drake, il n'y a aucun souci. En fait, si avec ce buzz, elle n'aurait pas, genre juste, elle aurait gagné des followers, les gens seraient venus la follow et puis c'est tout. Moi, je ne vois pas de problème. Mais en fait, je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais moi aussi, je trouve qu'il y a un problème. A direct, après, grâce à ça, pour publier des photos d'elle sur Playboy. C'est ça que, genre, je trouve, il y a un souci. Pour moi, il y a un souci. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, elle a fait le buzz. Tout le monde parle d'elle. Enfin, tout le monde parlait d'elle. Voilà, dans les 72 heures après ça, après le concert, etc. Tout le monde parlait d'elle. Après, voilà, là, ça commence à s'estomper. Mais du coup, bon, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Je ne sais pas, c'est bizarre. Du coup, je ne sais pas, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, la famille, je suis là que la vidéo vous a plu. Si elle ne s'était surtout pas, liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501